bonjour bonjour aujourd'hui est un autre jour aujourd'hui c'est peut-être pour annoncer encore une bonne nouvelle bonne nouvelle concernant les concours canadien donc pour ceux qui voulaient par exemple préparer le concours qui voudraient faire le concours d'entrée le concours d'entrée à les écoles d'infirmiers c'est à dire concours concernant le ministère de la santé publique vous devez savoir que la date des dépôts de dossiers a été renvoyé par le ministre la date du concours a été renvoyé ça devait passer le 10 le concours devait effectivement passer le 10 août 2024 dans quelques jours et actuellement le concours va plutôt passer le 7 septembre la date limite de dépôt de dossiers a été renvoyé pour le 23 août donc la date limite du dépôt pour ceux qui veulent je peux leur donner la circulaire du ministre ou l'arrêté du ministre je peux leur donner l'arrêté que le ministre a sorti en arrêté je crois que c'était le 25 juillet 2024 pour renvoyer la date limite qui était d'avoir préféré pour le 27 juillet 2024 la renvoyer ça pour le 10 pour le plus tôt pour le 23 août 2024 donc voilà ça c'est la première formation ça veut dire que ceux qui font le concours d'entrée dans les écoles d'infirmiers sages-femmes et soignants tout ça comme ça le concours a été renvoyé donc le 17 pour le 7 septembre donc vous avez encore la possibilité de déposer vos dossiers jusqu'au 23 août et il vous doit aussi préciser que pour ceux qui font le concours vous pouvez encore vous préparer les places sont disponibles vous pouvez travailler chaque soir avec nous le concours les épreuves viennent sous forme de c'est bon on va commencer je vais vous donner dans la lecture du tout les informations dans vous devez toutes les informations concernant le concours mais avant de commencer je voudrais que votre attention c'est quelque chose pas donc oui tu as une attention c'est quelque chose c'est si tu ne peux pas le dit ne peut pas c'est dix mille francs et on travaille de 17h à 20h chaque jour c'est le gratuit est fini je précise bien le gratuit est nous avons fait le gratuit nous avons aidé les gens gratuitement sur trois concours l'école nationale supérieure polytechnique de yaoundé l'école nationale supérieure polytechnique du Douala et l'UIT du Douala je précise aussi encore qu'il reste encore deux concours concernant le Douala il y a le concours je vous ai dit ça ceux qui ont fait les coups partenaires c'est à dire un peu le coup du soir pour polytechnique du Douala c'est encore là les gens vont composer les cours en septembre concentré le début septembre qui juste comme ça donc le concours est là pour ceux qui veulent entrer encore lui qui les voient là tous les jours ce que lorsque les états vont sortir ça va pas marcher ils pourront encore entrer pour réussir au concours mais il faut se préparer ce n'est pas au d'un trou pas comme ça on entre en en faisant le concours bien sûr et j'ai du tout bien précieux de faire attention à l'anac faites attention bon nous on travaille chaque soir à partir de 17h et actuellement c'est dix mille fois et on ne donne pas l'avance nous sommes en train de voir comment on peut faire pour augmenter parce que peut-être d'ici septembre début septembre le prix on va mettre à 20 mille francs pour ceux qui vont venir pour les préparer concours donc ceux qui veulent bien ceux qui seront dans le groupe ne pourront pas augmenter quand on est augmenté ça ne touche pas ceux qui sont déjà là ça touche à nouveau donc je voulais préciser que faites vite s'il vous plaît pour ceux qui veulent entrer en très vite parce qu'on va fermer donc je voulais aussi préciser que pour ceux qui font la fac médecine les concours de la fac médecine ça passe le 27 juillet 27 septembre et c'est septembre 2000 heures 24 l'accueil des écoles de médecine au camoune peu importe il ya des gens qui me posent la question qu'il ne faut pas faire il me fait d'être des boulevard ne pas fait voilà je devais savoir une chose qui a un sénalité un peu comme le concours de la du lycée de la santé si la sénalité qui sont et c'est celui ça qui a organisé tout le concours quand les restants sont mis en vous disant là où vous allez les fréquenter donc ne vous attendez pas ce qu'on vous dise que la république d'être une gare valet les aides dont il n'y a plus ça comme à l'époque quand on venait de créer par exemple la fac médecine de droit qu'on venait créer en fait voilà avec son épreuve après un temps on a harmonisé quelque sorte que actuellement au cameroon il ya un seul concours qu'on appelle examen national d'études médicales qui permet à chaque candidat d'entrer dans une école de postuler vous composez exactement les mêmes épreuves donc ceux qui vont faire par exemple médecine générale pharmacie ou odontosmatologie ce sont les mêmes épreuves mais sont les coefficients qui sont différents je vous ai déjà expliqué ça dans une vidéo la biologie pour les gens qui font par exemple odontosmatologie et médecine générale la biologie compte coefficient 2 alors que la physique coefficient 1 chimie coefficient 1 maintenant ceux qui font pharmacie c'est la chimie qui a coefficient 2 biologie odontosmatologie c'est que ça bon et je veux aussi préciser que vous venez me dire que vous êtes sur votre père c'est bien mais le problème c'est que pour le moment là je vais pas vous cacher on a besoin d'argent pour pouvoir mettre la connexion pour pouvoir charger le téléphone il ya beaucoup de risques qu'on prend en travail avec vous comme ça et on vous demande simplement de participer lorsqu'on vous demande par exemple de donner 10 000 francs pour par exemple parfois plus d'un mois de prépa et qu'on travaille tous les jours imaginez un peu la quantité de connexion que doit dépenser environ par jour il faut au moins c'est trop petit c'est au moins 3 gigas par jour et vous pensez que c'est qui va payer ça actuellement là je dois compromettre mes travaux vous croyez que bon en fait je veux seulement que vous participez aussi que vous puissiez m'aider à vous aider l'autre jour par exemple il y a un candidat qui m'a aidé qui m'a qui m'a qu'a participé et lui demander ses enfants pour faire des recherches et lui donner les informations et mademoiselle par exemple à vous faire c'est comme ça c'est bien sûr c'est ce que s'il y avait souvent de moi je ne pouvais pas par exemple demander l'agentur de le faire c'est obligé de vous demander l'agentur de vous demander de participer vous aussi bon donc on travaille chaque jour de l'india samedi à partir de cette information je précise que normalement une aide de travail pour nous c'est 3000 francs lorsqu'on ne travaille pas ça dit c'est 3000 francs vous fait demander le travail peut-être que quatre heures ou deux heures ça dépend de vous c'est 3000 fois normalement le prix normal d'une de travail avec moi c'est dit c'est dix mille fois il ya quelqu'un me demande un conseil qui m'a demandé vous devez savoir si vous devez participer je dis je ne travaille pas pour le ministère d'enseignement supérieur je ne travaille pas pour le gouvernement camoronais je dis simplement citoyens camoronais qui a constaté que les camoronais doivent être informés les gens qui habitent au camoron doivent être informés par rapport aux concours et qui a créé une chaîne youtube et qui essaye de participer de donner ça par le pied à la constitution nationale vous devez faire des efforts et chez nous on ne paye pas près ça va quand on paye donc lorsque vous demandez mon nom je vous donne le nom vous verrez cet argent le soir même du jour là vous commencez à quoi à partir de 17h mais ce qui veut le travail le matin à chaque matin de 8h à 12h de 12h à là c'est à part là c'est à part parce que là par exemple payer 3000 francs là si vous êtes à 4h le pays c'est à chacun et si vous êtes par exemple ça dépend et là on travaille une pension on travaille correctement et la parole peut changer de ma façon de travail c'est à dire on peut travailler sur zoom ou toujours sur whatsapp et en faisant par exemple plutôt comme des conférences là on travaille en direct abonnez-vous et partagez parce que les vidéos risquent d'être un peu longue je vais donc commencer immédiatement avec l'arrêt du concours dans ce on fait encore déposer vos dossiers ceux qui veulent faire les infirmiers ceux qui veulent faire le concours du message de la santé publique on fait encore déposer vos dossiers parce que la date limite on a dit c'est fixé l'envoyé pour le 27 et maintenant la date du concours c'est le 7 je crois je crois qu'il ne me trompe pas donc c'est 23 août c'est bien date limite c'est 23 août c'est en ligne c'est 23 août et la date du concours c'est le 7 septembre donc on commence donc docteur Madaouda Malachi informe le public il a dit ce ministre de la santé qui informe le public qu'un concours ouvert portant un concours ouvert pour l'entrée dans l'établissement public et privé du Cameroun pour l'année 2024-2025 plan 1 organisation parmi les filets pour les filets de formation aides-soignants, techniciens médicaux sanitaires, infirmiers, diplômés d'état, sages aux femmes, maïticiens et techniciens médicaux sanitaires la date du concours est bien précisé ça a été modifié la date du concours maintenant c'est le 7 septembre c'est dans l'ancien artiste le 10 août le 7 septembre le lieu du concours c'est dans les 10 lieux cheveux des régions donc vous allez composer dans les 10 cheveux des régions je suis compris dans les chaque dans les cheveux des régions il y a 10 jours au Cameroun donc pour les filières de formation infirmiers spécialisées étudées les infirmiers spécialisées vous allez faire le concours c'est un dossier grand 2 nombre de places disponibles Aides-soignants généralistes il y a 4400 places Aides-soignants santé communautaire il y a 1360 places Agents techniques médico-sanitaires options analyse médicale il y a 2460 places Agents techniques médico-sanitaires options pharmacie il y a 600 places Agents techniques médico-sanitaires options préposés de morgue il y a 270 places Infirmiers diplômés d'état il y a 4760 places Sages-femmes haïticiennes il y a 1400 places Technicien médico-sanitaire analyse médicale il y a 2580 places Technicien médico-sanitaires options kinésithérapie il y a 3530 places Technicien génie sanitaire il y a 870 places Technicien médico-sanitaires options imagerie médicale il y a 9 places Optique technicien médico-sanitaires options optique refraction Le TOR il y a 120 places Technicien médico-sanitaires options odontos-matologie TOS TOS il y a 660 places Technicien médico-sanitaires options Technicien médico-sanitaires options pharmacie TPH il y a 960 places Technicien médico-sanitaires options psychomotricité et relaxation TPR il y a 150 places Infirmiers spécialisés en santé mentale ISSM il y a 60 places Infirmiers spécialisés en anesthésie et en réanimation ISAR il y a 90 places Infirmiers spécialisés en ophthalmologie ISO il y a 60 places Infirmiers spécialisés en géontologie ISG il y a 90 places Mais dans les conditions à remplir Condition à remplir Condition générale Petit a Candidat régulier Il faut être Pour le candidat régulier Il faut être de nationalité camerounaise Pour le candidat régulier Pour le candidat régulier Il faut être de nationalité camerounaise Petit a Donc petit à condition régulier candidat régulier Il faut être de nationalité camerounaise être âgé entre 18 et 35 ans Il peut aussi bien être de nationalité camerounaise être âgé entre 18 et 35 ans Donc 18 ans au minimum 35 ans au maximum Maintenant Petit B pour les candidats travailleurs, agents de l'Etat, travailleurs du secteur privé, laïque et confectionnel, il faut être de la nationalité camerounaise, avoir un âge compris entre 21 et 45 ans. Petit 2. Conditions spécifiques, il faut être titulaire d'un diplôme suivant, un diplôme suivant. Petit 1. Filière de formation, aide-soignance généraliste et agents techniques médico-sanitaires. Pour eux, le diplôme requis, c'est le BPC, le CAP en économie sociale, le CAP en secrétariat médical, ou le DCL haut-level au moins en 4 matières en dehors de l'agriculture. Maintenant, petit B. Pour les filières de formation infirmière diplômée d'état sage femme magicien, technicien médico-sanitaire, IDE sage femme, le BAC requis, ici, pour faire le concours, BAC A, BAC bilingue, BAC C, BAC D, BAC TI. Maintenant, pour les techniciens médico-sanitaires, options génie sanitaire, kinésithérapie, options infractions, prothèses dentaires, psychomotricité et relaxation, les BAC techniques, dans les BAC requis, on a le BAC technique pour les techniciens supérieurs. A, C, A, C, G, E, S, F, H, E, A, I, C, B, A, I, C, I, C, I, C, I, F, G, F6, F7, F8, M, E, H, B, ou le DIC, ou le DIC, ou le A, L, A, L, A, V, A, au moins en deux matières en dehors de la religion. Maintenant, technicien médico-sanitaire, options analyse médicale, imagerie médicale, redontos, matéologie, pharmacie, les BAC requis, on a les BAC C, BAC D, BAC TI. Maintenant, BAC technique au brevet de technicien, BAC E, BAC A, I, C, BAC A, I, C, BAC C, BAC C, BAC F2, BAC F6, BAC F8, BAC ME, HB, ou encore le DIC élevé en deux matières en dehors de la religion. C. Pour les formations spécialisées. Un filmier spécialisé doit être titulaire d'un diplôme d'un filmier spécialisé. Il doit être titulaire d'un diplôme d'un filmier du premier état ou encore d'un filmier principal. Ça, c'est pour les infirmiers spécialisés. Grand 4. Composition du dossier de candidature. Une fiche de candidature à remplir et à imprimer sur le site web www.concours.minsancte.com ou encore www.http.concours.minsancte.com Donc, voilà. Petite deux. Une demande de candidature t'aimerais à 1500 francs d'affaire et signer par le candidat comportant les informations suivantes. Nom et prénom. Nom, prénom, adresse complète du candidat. Nom, prénom, adresse complète du candidat. Nom, prénom, adresse complète du candidat ou échange. Une photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de 3 mois. Petit 4. Une photocopie certifiée conforme du diplôme écrit pour le concours datant de moins de 3 mois. Petit 5. Attestation de présentation de l'original du diplôme. Petit 6. Un extrait de casier judiciaire, bulletin numéro 3 qui date de moins de 3 mois. Petit 7. Certificat médical signé par un médecin du public. Petit 8. Photocopie certifiée conforme de la carte nationale d'identité qui date de moins de 3 mois. Petit 9. Photocopie certifiée conforme de l'acte de reprutement ou d'un contrat de travail signé par un employeur pour les candidats travailleurs. Petit 10. Une attestation de présence effective au poste de travail datant de moins de 3 mois. Petit 11. Une autorisation de concours signée par l'autorité compétente pour le travailleur. Petit 12. Deux photos 4x4 en couleur sur fond blanc. Petit 13. Grande angloque tembré à 1000 francs. Tembré postal portant nom et prénom du candidat, ville, résidence, contact téléphonique, filière de formation choisie, adresse postale en cas dans le cas échéant. Petit 14. Un reçu de versement de frais d'inscription au concours de formation par un responsable du centre de dépôt de dossier. Petit 14. Un reçu d'inscription au concours sous réserve du baccalauréat ou encore sous réserve du dossier élevé. Mais lorsque vous avez réussi, il faudra présenter, prouvez que vous avez réussi. Petit 14. Deux dossiers seront déposés au plus tard. Bon, l'ancien date, c'est le 27 G, mais actuellement, c'est au plus tard le 23 août. 23 août. Donc, maintenant, petit 3. Tout dossier incomplet ou présenté ou tout dossier qui présente une fausse pièce sera simplement rejeté. Grand 5. Nature et déroulement des épreuves écrites. Grand A. Nature et déroulement des épreuves. Ce sont les QCM, c'est-à-dire les questions à choix multiples. Grand B. Déroulement des épreuves. Petit 1. Filière de formation, aides soignants, agents techniques, médicaux, sanitaires. Ils vont composer le 7 septembre, précisément, ils vont composer le 7 septembre et non le 10 août qu'on prévient au départ. C'est le 7 septembre. De 8 heures à 11 heures, c'est 3 heures de temps pour la mathématique et la biologie. Coefficient 6. Et de 13 à 15 heures, c'est la culture générale, c'est-à-dire connaissance générale et la langue. Coefficient 4. Maintenant, pour les filières de formation, infirmiers, diplômés d'État, sage-femmes, magicien, technicien médico-sanitaire. La date de confort, c'est le 7 septembre 2024. Les matières sur lesquelles on compose, c'est la biologie, la mathématique, la physique, la chimie. Tout ça va passer ce jour-là de 8 heures à 12 heures. La deuxième épreuve, c'est la culture générale qui comporte connaissance générale et langue. On va passer de 13 à 15 heures. Donc, il y a ses coefficients 4, alors qu'en mathématiques, physique, chimie, biologie, ses coefficients 6. Condition d'accès à la salle. Les candidats doivent être menés le jour de la compo, le récipitieux de dépôt de dossier, de leur carte nationale d'identité ou bien tout autre titre d'identité comme le passeport, la carte de séjour ou en cours de validité. Les listes vont être publiées dans 12 heures avant la date du concours sur le site www.concours-missante.cm. Aucun candidat ne sera admis en salle à plus de 7 étroits. Ce qui est prouvé. Les candidats seront informés par SMS de leur site de compo, 48 et avant. Ils seront informés du lieu où vous allez composer, 48 et avant. 48 et c'est deux jours. Notez bien. Le ministre de la santé publique est le seul qui publie les résultats. Mais les résultats seront publiés par un l'arrêté du ministre. Donc voilà de la santé. Manahouda Malachi. Donc voilà, par exemple, abonnez-vous et partagez. Je venais de partager avec vous l'arrêté du concours qui a été renvoyé, je précise. Donc actuellement, il faut encore déposer vos dossiers pour vous préparer. Pour ce, nous travaillons uniquement avec ceux qui préparent, par exemple, les infirmiers diplômés d'État, sages, femmes, magiciens et techniciens médico-sanitaires. On va travailler avec eux surtout en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie. On va parfois se réviser un peu la culture générale. Donc voilà, par exemple, c'est qu'on avait à partager aujourd'hui. Je voulais préciser aussi que vous pouvez pour le moment vous inscrire. Vous pouvez encore vous inscrire par rapport au prépa. Et je précise 10 000 fois ce mouvement. Et on travaille chaque jour de 17h à 20h. J'ai constaté pendant que je travaille avec les candidats qu'il y a beaucoup de petites choses que les gens ne maîtrisent pas. Et c'est le temps pour nous de pouvoir faire en sorte que les gens puissent bien maîtriser, que les gens puissent bien comprendre. Voilà dans le défi qu'on a, voilà dans ce qu'on a. Et puis, je vous ai dit, en début septembre, on va augmenter les prix. Peut-être que ça va doubler. On s'appelait à 10 000, peut-être on s'appelait à 20 000 ou 35 000 ou 15 000, ça dépendra. On s'appelait à 10 000. Donc, ceux qui veulent faire encore le moment, payer vos 10 000 fois et commencer vos prépa. Le fait d'être dans les groupes de prépa ne vous empêche pas de vous préparer avec vous. Nous commençons le travail à partir de 17h chaque soir. Dans la journée, vous pouvez travailler dans les groupes, vous pouvez travailler dans vos groupes de prépa en présentiel. Et le soir, vous demandez la connexion pour travailler avec nos groupes de prépa. Quand vous êtes inscrit dans nos groupes, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez, vous pouvez vous inscrire pour que chaque fois que vous avez une difficulté, vous vous posez une difficulté, on vous apporte la solution. Vous devez peut-être désinscrire votre carte, on prend du temps pour vous expliquer. Je vous ai précisé, n'oubliez pas, vous pouvez travailler de deux façons avec nous. Soit vous travaillez le soir à partir de 17h, là on met tout le monde. Soit, et actuellement, les concours sont spécifiés et précises. Donc, ce n'est pas qu'on va vous mettre avec quelqu'un qui fait les concours, d'autres concours, non. On a des petits groupes. Actuellement, ce sont des petits groupes dans lesquels, par exemple, on va mettre ceux qui font une activité dans la Fac Médicine, ceux qui font les infirmiers du premier état, ceux qui font, par exemple, l'école des travaux, ceux qui font, par exemple, en fait, on ne mélange plus. Abonnez-vous et partagez le marcement possible. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden. Je suis le petit de profession et enseignant de formation. Je suis actuellement dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial. On se voit prochainement. Inch'Allah, si Dieu vous l'aim. ... ... ... ...